Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors comment un petit gars de la France périphérique est-il devenu un champion international de développer couché et aussi un youtubeur patriote reconnu après avoir été videur à Paris et petit voyou des stades ? Alors comment ce chemin de vie est possible ? Baptiste Martial nous en parle dans son premier livre, donc Instinct primaire aux éditions ETHERI. Bonjour Baptiste Marchais. Bonjour. Donc les éditions ETHERI ce sont les éditions de Julien Rojdy qui est déjà venu ici, donc ça fait aussi partie de votre mode de vie, vous voulez être libre, vous avez aussi votre propre mission d'édition en tout cas. En tout cas c'est pas ma maison d'édition, c'est la maison d'édition de Julien Rojdy, mais oui c'est tenu par un ami donc c'est sûr que c'est plus simple de travailler ensemble. Et donc votre livre, on a envie, ce que je vous disais juste avant, c'est un livre sur le combat d'une vie, c'est un livre qui donne envie de se battre, d'en découdre, on va en parler, mais d'abord je voulais vous parler de votre chaîne YouTube, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ? Donc vous êtes à 277 000 abonnés, ce qui est deux fois plus que ligne droite malheureusement pour nous. J'espère qu'après cet entretien ça va monter un peu. C'est ça, on a encore du travail à faire. Et c'est une vitrine cette chaîne YouTube, vous l'utilisez pour servir vos convictions, et en tout cas vous vous êtes dans un combat qui est métapolitique, notamment avec cette chaîne. Oui c'est ça, c'est-à-dire que c'est idéologique, mais c'est pas franc idéologique, dans le sens où on passe par des moyens détournés, de la culture, tout simplement, de la culture et du divertissement. Ma chaîne, elle est née du constat que mes collègues YouTubeurs de notre bord, en fait étaient beaucoup dans un travail de dénonciation, pas au sens péjoratif du terme, mais c'est-à-dire de montrer ce qui ne va pas, de désacraliser les figures de gauche par exemple, de montrer les problèmes du système, etc. Et en fait ils le font et ils le font très bien. Moi je suis arrivé là-dessus en disant, très bien, il y a deux choses que je ne retrouve pas sur YouTube, c'est ceux qui montrent ce qui va, c'est-à-dire que c'est bien de pouvoir critiquer, etc. Mais je pense que pour des jeunes générations c'est aussi bien de pouvoir s'identifier, donc il nous faut des exemples forts. Qu'est-ce que c'est la tradition française ? Qu'est-ce que c'est un mode de vie traditionnel pour un homme ? Donc ça c'était le premier constat. Le deuxième c'était de mettre la culture rurale en avant, parce que hélas, et je le dis, c'est une des lignes du bouquin, je le dis beaucoup dans mon livre, hélas, la droite est assez confisquée par la culture citadine, que ce soit sur Internet, en politique, etc. Donc voilà, c'est le deuxième axe de la chaîne. C'est ça, et donc vous parlez nourriture, vous faites ce qu'on appelle des repas des seigneurs, on en ressort, on a envie de manger une entrecôte, mais aussi vous êtes très axé aussi sur les métiers artisanals. C'est ça, l'artisanat, d'ailleurs c'est un chapitre de mon livre, l'artisanat qui pour moi est extrêmement important, le travail des mains, le fait de se salir les mains, c'est comme ça que je l'image en tout cas, c'est-à-dire de créer tout simplement, et puis parce que l'artisanat, vous voyez, c'est... Pour moi, l'artisanat français, c'est ce qui représente finalement le mieux la culture française, c'est-à-dire, vous prenez par exemple la forge, les gens qui travaillent en forge, c'est un métier qui est très physique, très dur, très violent en un sens, mais qui à la fin donne un travail qui est très fin, très distingué, vous voyez. Et c'est ça la France pour moi. C'est-à-dire, c'est vraiment l'effort physique, c'est la dureté, l'épreuve, la violence, pour finalement un résultat qui est fin, qui est reconnu dans le monde entier comme quelque chose de qualité. Tout à fait. Donc on va revenir sur vos origines. Donc vous venez de ce que Christophe Guilloui a appelé la France périphérique, et mercredi, Christophe Guilloui a sorti son dernier livre qui s'appelle Les Dépossédés. Alors est-ce que vous, ça vous parle cette France des dépossédés ? Oui, oui, et d'autant plus qu'aujourd'hui, je voyage énormément en France, puisque je vais voir tous les artisans, etc. J'ai beaucoup de tournages, je vais partout. Et donc je constate de moi-même, et comme je vais aussi beaucoup à l'étranger, je compare. Et effectivement, il y a un vrai problème. Alors dépossédés de quoi ? Dépossédés effectivement d'un droit de parole, tout simplement. Et ça, comme je le dis, il faut faire le constat à droite aussi. Regardez les grands partis de droite, comme le Front National, Reconquête, etc. Comment se fait-il que dans les représentants de ces partis, personne n'a d'accent ? C'est vrai, quand on fait le constat, tout simplement, ça peut être bête, mais je veux dire, il y a la moitié de la France qui a un accent du Nord, du Sud, alors des choix, peu importe. Personne n'a d'accent, c'est-à-dire que ce n'est que des métropolitains. Donc déjà... Un manque de diversité, mais qui n'est la diversité française. Pas d'agriculteurs, pas d'artisans de la campagne, etc. Pas de chasseurs, pas de pêcheurs. C'est quand même étonnant, parce qu'on représente une grande partie de la France. C'est à nous, en plus, qu'on est censé parler, puisque ces partis-là parlent de la France périphérique. Donc dépossédés de ça, dépossédés d'autres choses, c'est l'aménagement du territoire. C'est un sujet qui ne vient jamais quasiment dans le discours de la droite, mais pourtant, il est fondamental. Quand vous vivez en campagne, il y a un Français sur trois qui n'est pas à moins d'une heure d'un médecin, quand même. Une heure, vous imaginez... Ici, on est à Paris. Vous imaginez faire une heure de route pour trouver un médecin ? C'est impossible. Bon, remarquez, à Paris, on fait trois kilomètres en une heure. Mais vous voyez, il n'y a pas de réseau téléphonique. Et c'est devenu normal. Vous êtes au milieu des Deux-Sèvres, et quand vous dites « j'ai pas de réseau », on vous répond « c'est normal, c'est la campagne ici ». Mais pourquoi ? Vous ne payez pas le même prix, votre réseau ? Vous ne payez pas les mêmes impôts ? Si ! Alors, comment se fait-il qu'on n'ait pas de réseau ? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas Internet, pas la fibre ? Parce que les gens qui sont à la campagne, ils ont besoin d'Internet tout autant que les gens en ville. Aujourd'hui, tout est par Internet. Vous voyez, les routes ne sont pas éclairées. Elles sont même très souvent très abîmées. Par contre, les radars, ça en y a le droit. Vous voyez, c'est ça le problème. On a une petite gendarmerie de merde de campagne avec quatre mecs qui ne sont pas capables de faire trois tractions. Vous voyez, qui vont être sur les ronds-points. Niveau sécurité, il n'y a plus personne. Donc, ces gens-là, oui, ils sont « dépossédants ». Ils sont « abandonnés ». Donc, je pense que c'est important de remettre ça sur le sujet, surtout pour nous, entre guillemets, mouvements de droite, etc., nous qui voulons donner la parole à ce genre de choses. Je pense que c'est bien, peut-être, qu'on se recentre aussi sur ces sujets. Et justement, dans votre livre, vous critiquez à la fois l'État qui a délaissé cette France périphérique et en même temps qu'il infantilise. Vous écrivez, peut-on lutter contre cette entité dont l'objectif final est de nous déposséder de tout et avant tout de nous-mêmes ? Alors, en même temps, ils nous laissent, ils laissent la France périphérique et en même temps, ils l'infantilisent. Mais bien sûr, c'est incroyable que dans le même pays, dans le même pays, d'accord, vous puissiez vous faire agresser dans la rue, appeler la police et que pas de policiers viennent dans l'heure qui suive, que vous soyez à plus d'une heure d'un hôpital et que dans l'hôpital, il n'y ait pas de place pour vous soigner, etc. que vous n'ayez pas de train, d'accord, pas de bus, mais que par contre, au même endroit, au même endroit, on envoie des gens pour vérifier si vous avez mis la clim ou pas à la porte ouverte quand vous êtes commerçant. Non mais c'est vrai qu'au moindre... Le masque, on surveille vos attestations, au moindre rond-point, on contrôle pour savoir si vous n'avez pas bu un verre de Ricard de trop. Mais enfin, c'est le même pays, c'est le même endroit, même la même région, vous pouvez avoir tout ça. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que l'État est omniprésent et c'est vrai que c'est vraiment une des lignes de ce livre. Moi, je ne suis pas anti-État dans l'absolu. Je suis contre cet État et je n'en peux plus de l'omniprésence de cet État tous les jours dans ma boîte aux lettres. C'est vrai, l'État vous parle tous les jours dans votre boîte aux lettres. Comment consommer ce que vous devez faire ? Maintenant, il y a même un chiffre officiel pour le chauffage. C'est-à-dire que ce n'est plus vous qui décidez quand vous avez froid ou chaud, il y a un numéro, voilà, quand on arrive à 19 degrés, vous allumez, vous éteignez. On vit en Chine, on vit en Corée du Nord et on ne s'en rend pas compte. Et moi, ça me rend dingue. Quand vous êtes en voiture, il y a mille règles qui sont incroyables. Vous n'avez pas le droit d'avoir une oreillette Bluetooth, vous n'avez pas le droit de manger, vous n'avez pas le droit de boire, vous n'avez pas le droit de rouler sans la ceinture, vous n'avez pas le droit de fumer s'il y a un mineur à l'arrière, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte ? J'ai l'impression vraiment de parler de la Corée du Nord. Bientôt, il y a une seule coupe de cheveux obligatoire. Et les Français se sont habitués à ça, parce que c'est un petit peu comme les grenouilles que vous mettez, vous savez, dans l'eau bouillante. Comme ça boue petit à petit, petit à petit, on nous a rajouté des règles, des règles, des règles, des règles, et on s'est limite habitués à ça. Et je peux vous assurer que quand vous voyagez dans un autre pays qui n'est pas comme ça, quand vous revenez dans un pays libre, le choc est incroyable. Comme le Texas, mais on va y revenir. Et vous, vous êtes pro-français déjà, mais vous êtes aussi anti-woke, vous ne supportez pas ce discours de rédemption, de sentiment de vengeance anti-français, ce que peut avoir certains Français qui viennent de régions ou de quartiers plus démunis. Et vous, dans votre livre, est-ce que c'est une réponse à ces gens de se dire, écoutez, avec le travail, avec de la volonté, on peut s'en sortir et on n'a pas à demander tout de l'État ? En fait, pour moi, le problème, c'est qu'il y a une espèce de dichotomie, c'est-à-dire que je ne veux pas avoir ce discours aujourd'hui dans l'État, dans l'État actuel des choses. Je veux dire, je ne veux pas dire aux gens aujourd'hui, c'est bon, vous pouvez vous en sortir. Non, parce que l'État leur ponctionne tout et ne leur rend rien. Donc en fait, oui, on pourrait s'en sortir, mais il faudrait changer drastiquement, pour moi, ce système économique. Parce qu'aujourd'hui, vous et moi qui sommes des travailleurs, quand on reçoit une aide, ça s'appelle une aide, mais ce n'est pas une aide. On vous redonne un tout petit peu de ce que vous avez donné. Et en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on paye deux fois trop d'impôts, on est deux fois trop ponctionné et après, on est obligé du coup de réclamer des aides dont on n'aurait pas besoin si on ne nous avait pas ponctionné à la base. En fait, moi, j'en ai marre de cette fausse redistribution. Il n'y a absolument aucune redistribution en France. C'est les mêmes qui payent pour les mêmes. On vit dans un État ultra-socialiste. Et en vérité, quand vous regardez le programme économique d'absolument tous les partis de France, de l'extrême gauche à l'extrême droite, finalement, tout le monde est socialiste, en vérité. Parce qu'en fait, c'est qu'une question de comment on va redistribuer les budgets et les aides. Personne ne se dit, attendez, on va arrêter de ponctionner peut-être et revenir à un système un peu plus libéral. Alors, aujourd'hui, ça paraît être un gros mot, le libéralisme, évidemment, parce qu'on connaît l'ultralibéralisme avec la libre circulation des hommes, des marchandises, etc. Mais je parle même au sein même de notre pays. On ponctionne deux fois trop les gens. Il y a absolument trop de choses comme ça. Aujourd'hui, vous ne gagnez plus ce pour quoi vous travaillez. Et le vrai problème, il est là. C'est-à-dire que vous ne possédez plus les richesses que vous créez. Le vrai problème, il est là. Aujourd'hui, je voudrais que si les travailleurs, les travailleurs français travaillent beaucoup, contrairement à ce qu'on peut croire, d'accord ? S'ils gagnaient simplement le fruit de leur travail, aujourd'hui, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Je veux revenir à ça. Effectivement, arrêtez de redistribuer pour tout le monde. Arrêtez de subventionner tout. Il y a une phrase très juste en France. On dit, quand quelque chose marche, quand un commerce marche, on le taxe. Et quand il ne marche plus, on le subventionne. C'est vrai. Ça marche. On marche sur la tête en France avec ce système. Et vous, vous voulez que les Français se repossèdent ou en tout cas, vous ne voulez pas créer l'homme nouveau, mais le renouveau de l'homme. Vous avez un mode de vie qui vous vient notamment d'une discipline qui vient du fait que vous êtes encore sportif de haut niveau. Non, j'y étais. Vous avez été. Maintenant, vous fumez plus de cigares. Vous faites plus plaisir, mais c'est très bien. Le développement du développé couché. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs quelle est cette discipline qu'ils ne connaissent pas forcément ? Comment vous en êtes arrivé là ? Et en quoi le sport, enfin, cette discipline a été primordiale pour vous, en fait, pour vous cadrer dans votre vie ? Vous vous donnez une discipline de fer qui fait que vous, ce qu'on disait, vous êtes passé de cette France périphérique à youtubeur professionnel et sportif de haut niveau. Oui, alors, c'est vrai que j'ai été sportif de niveau pendant des années. J'ai été champion de développé couché, plusieurs fois champion d'Europe. J'ai été record de France. Je suis toujours, d'ailleurs. Donc, le développé couché, finalement, c'est une discipline cousine de l'haltérophilie. Donc, voilà, c'est un sport de force. Mais je ne... Mais pour expliquer à nos auditeurs, donc vous êtes couché... Allongé, avec une barre au bout des bras qu'il faut descendre, puis relever. Puis celui qui fait la répétition la plus lourde qui gagne la compétition, avec des arbitres qui jugent l'aspect technique du mouvement, etc. C'est vraiment très, très proche de l'haltérophilie. Et vous êtes à des kilos ? Combien de kilos, à peu près ? Moi, la meilleure barre que j'ai fait, c'est 235 kilos. Ok. Mais je ne dis pas aux gens absolument qu'ils deviennent sportifs de haut niveau ou champion de développé couché, évidemment. Simplement, oui, dans le sport, et dans le sport de haut niveau, moi, j'ai gagné une discipline qui m'a servi pour toute ma vie. Et aujourd'hui, elle me sert énormément. Et un des conseils que je donne aux gens, c'est de ne pas se fier à la motivation, mais vraiment à la discipline. Parce que la motivation, c'est très dur. Quand vous vous levez le matin très tôt et que vous devez aller dans les bouchons avant de travailler, etc., vous n'êtes pas motivé pour le faire. Mais simplement, c'est une discipline de vie. Vous dire, voilà, tous les matins, je vais bien manger. Tous les matins, voilà, je vais me lever, aller travailler, etc. Le soir, je vais rentrer, je vais lire, etc. En fait, cette discipline de vie que j'essaye d'inculquer, notamment à ma génération, voilà, d'essayer de s'instruire, d'essayer de s'entraîner, d'avoir une bonne condition physique, de bien manger, de bien dormir, etc. Voilà, c'est un enseignement que j'ai tiré, moi, de ma vie de sportif professionnel, où là, c'est le paroxysme de tout ça. Parce que vous êtes obligés de calculer tout ce que vous mangez, de calculer vos heures de sommeil, de vous entraîner très régulièrement, etc. Donc, évidemment, mais je pense qu'on peut en tirer quelque chose pour sa vie de tous les jours. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, le renouveau de l'homme traditionnel, c'est un esprit saint dans un corps saint. Et ce n'est pas inutile de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, déjà, qui mettent l'intellect très en haut, mais qui délaissent complètement la condition physique. Dans les temps durs dans lesquels on vit, je pense que pour assumer ses idées, et même par rapport à l'image qu'on veut transmettre, je pense que c'est très important d'être en bonne condition physique quand on le peut, et donc de trouver le temps de s'entraîner, etc. Même à la maison, marcher, etc. Même avec des enfants. Moi, j'entraîne des gens qui ont cinq enfants. Tout est possible. C'est important de s'instruire aussi. C'est important de lire régulièrement, de regarder des choses qui sont... Voilà, des reportages, des documentaires. Vous dites deux livres par mois. Oui, par exemple, deux livres par mois. Après, ça dépend de la taille, mais de manière générale, oui, je trouve que c'est important. Dans les conseils de vie aussi, de discipline que je donne, c'est de se reconnecter à la nature. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens autour de nous qui sont complètement déconnectés, notamment des citadins, les gens des grandes villes, qui n'ont plus aucune connexion avec leur environnement. C'est important pour des conservateurs comme nous. Si vous voulez conserver, protéger, entre guillemets, il faut déjà connaître votre terre, si vous voulez la protéger, etc. Et comme je dis, voir deux animaux sauvages par mois, c'est-à-dire autre chose que des pigeons, des chiens et des chats, ça peut paraître bête, mais combien de gens ici, on est à la radio Courtoisie à Paris, combien de gens ici, dans le quartier, n'ont jamais vu un chevreuil ou même une carpe, je veux dire, ou une buse. Et puis il suffit de ne pas aller très très loin. Il n'y a pas besoin d'aller loin, exactement. Il faut arrêter en bouillette, il y a tout ce qu'il faut. Mais en tout cas, vous aviez une discipline de faire, donc vous mangez 55 calories par jour. Non, 5 000. 55, 5 000, pardon. 5 000 calories par jour. Oui, 5 000, pardon. 5 000 calories par jour. Je ne me rends pas compte, mais c'est énorme. Et donc pas d'alcool, des cacahuètes de temps en temps. Ça, vous l'avez fait, mais vous me dites que ce n'est pas la motivation, c'est la discipline, mais quel était votre but quand vous vouliez être le meilleur ? Et ça, vous pensez que chacun devrait se dire tiens, j'ai envie d'être le meilleur dans ma discipline ? Non, pas forcément, parce que le sport de haut niveau, c'est un métier, mais vous voyez, c'est la professionnalisation du sport. Donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Évidemment, moi, j'étais passionné. Quand vous êtes passionné, et qu'en plus vous vivez de ça, comme n'importe quel sportif de haut niveau, de n'importe quelle discipline, vous voulez être le meilleur, vous voulez gagner les compétitions, et pour ça, il faut se donner toutes les armes, tous les moyens. Donc ça passe par la diète, ça passe par le sommeil, ça passe par les soins, les étirements, etc. C'est un métier, c'est une vie qui est quasi monastique, comme vous l'avez dit, pas d'alcool, pas de tabac, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas ça, et ce n'est surtout pas ça que je préconise aux gens. Je ne veux pas que les gens caricaturent mon propos. Le sport de haut niveau, c'est une chose, et être en bonne condition physique, c'est deux choses tout à fait différentes. Mais la discipline qu'on tire du sport de haut niveau, elle peut s'appliquer à la vie de tous les jours, et ça peut être dans autre chose que le sport de haut niveau. Vous voyez, moi, pour écrire ce livre, j'ai pris des conseils de beaucoup d'amis écrivains et qui ont une discipline dans l'écriture aussi, c'est-à-dire qu'ils s'astreignent tous les matins, par exemple, à écrire quelques pages avant de commencer leur journée, à lire, à aller faire des recherches, voilà, tous les soirs. C'est une discipline de vie qui est finalement la même. Et vous parlez de virilité tranquille et qui est liée à la force, la vertu de force, qui n'est pas seulement la force physique, mais aussi la force intellectuelle, ou en tout cas de ce qu'on a reçu comme don. Et cette virilité tranquille, elle passe donc par la sport, la lecture, et aussi manger sainement, manger bio, manger avec des produits locaux. Alors bio, c'est pas forcément bio comme on l'entend, effectivement, mais je pense que oui, l'alimentation, c'est une grande partie de la vie. On dit souvent, dis-moi ce que tu consommes, je te dirais qui tu es. Je pense qu'aujourd'hui, il faut manger traditionnel aussi, quand on a un mode de vie et une pensée traditionnelle. Il faut que dans notre façon de consommer aussi, ça se transcrive. Et ça n'est que bénéfique, parce que c'est bénéfique pour votre corps, évidemment, de manger sain, mais c'est bénéfique pour le commerce, pour le terroir, etc. C'est-à-dire se reconnecter aux produits locaux, à ce qu'on peut. Alors, avec le budget qu'on a, évidemment, c'est très difficile aujourd'hui. C'est très difficile. Le prix de la viande explose, les prix carcasses ont explosé, etc. Même les fruits et légumes ont augmenté. Mais il y a toujours des astuces, on peut toujours trouver des moyens, déjà, dès lors qu'on veut bien cuisiner, parce que cuisiner, c'est très français aussi. Et vous voyez, finalement, cuisiner, c'est aussi quelque chose, une sorte de discipline à se mettre, quand on a de dire, je prends le temps de cuisiner, je ne mange pas un truc vite fait, comme ça, sur un coin de table. C'est un art aussi. Oui, c'est un art. Et tout ça, ça contribue à avoir une vie saine et traditionnelle qui, pour moi, est importante pour un homme aujourd'hui, qui permet de ne pas tomber dans le « flot » de la modernité, d'être aspiré, finalement, dans ce mode de vie décadent français. Même quand on a une pensée traditionnelle, on est vite pris à aller commander un Uber Eats, regarder un truc sur Netflix, parce que la journée de boulot a été compliquée, vous voyez. Et là, c'est l'erreur, et je pense que c'est la pente fatale. Donc, se remettre à dire, non, je cuisine, je lis, je fais mon sport, etc., c'est ce qui nous différenciera vraiment, finalement, de nos adversaires. De se posséder. En tout cas, vous êtes aussi parti, expatrié, on va dire, au Texas. Alors ça, ça a fait couler de l'encre. Pas encore, mais c'est pour bientôt. Là, je suis ici. Là, vous êtes ici, mais vous partez... Ça m'aurait fait loin de devenir du Texas. Un long embouteillage. Mais comment, dans le camp, on va dire, patriote, ça a beaucoup fait jaser, parce qu'on se dit, comment quelqu'un d'aussi enraciné que vous peut à la fois partir de son pays et en même temps, quand vous parlez du Texas, on sent que vous y êtes bien, que vous êtes chez vous, parce que vous vous sentez libre. Oui, c'est très difficile à comprendre pour certains. Alors déjà, il faut comprendre que quand on est exposé comme moi, parce que pour certains auditeurs, je pense qu'ils ne me connaissent pas, mais sur la sphère Internet, etc., j'ai quand même une grande notoriété. Aujourd'hui, moi, dans la rue, on me reconnaît. Il y a une dizaine d'articles de journaux qui sortent sur moi tous les ans. Pas toujours bienveillant. Aucun bienveillant, même pour dire des horreurs. C'est-à-dire, si vous tapez Baptiste Marchais sur Google, vous n'avez que des horreurs fausses, évidemment, mais c'est comme ça. J'ai des procès aussi. J'ai encore un procès de Mediapart, là. Enfin, vous voyez, ça n'en finit pas. J'ai été viré de toutes les banques, comme moi et d'autres influenceurs de droite. Vous voyez, quand on entendait le Rassemblement National qui disait qu'ils n'arrivaient pas à avoir un crédit en France, c'est parce que les institutions bancaires sont à la solde aussi de la pensée unique. Et moi, alors que toute ma vie, j'ai gagné des sommes assez maudites, j'étais plutôt dans le rouge, etc. Aujourd'hui, avec ma nouvelle activité, finalement, je gagne beaucoup mieux ma vie. Et c'est maintenant, aujourd'hui, que toutes les banques me virent. Je n'ai plus de compte en banque en France. Pas parce que je ne veux pas, parce que j'ai été viré de ma banque et je n'ai réussi à trouver aucune banque. Il aurait fallu que je fasse appel à la Banque de France pour qu'il les oblige à m'ouvrir un compte. d'impôts que je paye chaque année et qui, pour moi, parce que ce n'est pas un tabou. Les gens disent « Oui, il ne partait pas payer d'impôts. » Mais bien sûr, mais moi, je suis contre cet impôt. Je suis contre l'utilisation de cet impôt. Je trouve qu'on tombe trop facilement dans le piège de dire « Ah, mais attendez, on est quand même content d'avoir la sécu, etc. » Ce genre de choses. Alors que ça représente une infime partie de vos cotisations, vraiment, d'accord ? Vous avez largement de quoi payer. Pour un travailleur lambda, avec la somme d'impôts qu'il paye entre lui et ce que son patron lui verse, il a de quoi avoir un cancer tous les ans, quasiment. Non, mais c'est vrai, il le soigne est assez frais. Donc, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Donc, effectivement, tout ça fait que moi, oui, je voulais m'extraire de ça parce que si c'est très difficile aujourd'hui de vivre ici, quand on a une pensée comme la nôtre, c'est très compliqué de se sortir du système. Dans le livre, j'en parle beaucoup. Beaucoup de violence. Pour moi, cette vie en France, c'est beaucoup de violence parce que je ne laisse rien passer, parce que j'ai du mal à faire comme si je n'avais pas entendu, à faire comme si je n'avais pas vu. C'est beaucoup plus facile quand on vit comme ça et qu'on fait semblant qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. Mais quand on veut y réagir, c'est une spirale finalement infernale. Donc, ce qui fait que oui, moi, je suis parti au Texas parce que j'ai retrouvé un sentiment de liberté là-bas parce que ça me permet de travailler et d'être beaucoup plus utile à la France en étant là-bas qu'en étant ici. Il y a plein de gens qui vont avoir du mal à y croire, mais c'est la vérité parce qu'on me met beaucoup moins de bâtons dans les roues. Et pour mon travail ici, en fait, ce n'est pas perceptible que je vive là-bas ou ici, vous voyez. Et aussi parce que je pense et je suis vraiment intimement persuadé que c'est nous qui faisons tenir la France et qu'en fait, je suis dans une logique qui est un petit peu accélérationniste dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, le bateau coule, on n'arrive pas à le retenir. C'est-à-dire qu'on bouge les trous de la coque avec nos doigts mais l'eau continue de rentrer. Tout ce qu'on fait, c'est qu'il coule moins vite. Et je pense qu'on se dirige et c'est tout le sujet de mon livre, vers de grands événements qui vont arriver de toute façon. J'aimerais qu'ils arrivent plus vite, vous voyez. Et je pense qu'il faut s'y préparer. Et s'y préparer, ce n'est pas forcément en restant dans le chaudron comme ça. C'est bien aussi de prendre du recul pour ceux qui peuvent, je dis bien pour ceux qui peuvent s'expatrier, pour ceux qui ne peuvent pas et qui pourraient par exemple partir à la campagne, essayer de s'extraire tout ça de ce système au maximum, de s'émanciper au maximum, de devenir au maximum autonome. J'en parle vraiment tout ça dans le livre. Donc moi, je n'ai pas de problème avec mon expatriation. Au contraire, je la revendique. Et je fais énormément, je ne veux pas me faire mousser, mais je donne beaucoup de ma personne pour ce pays. Et en fait, j'aimerais que les gens qui me jugent en disant il part, etc., donnent ne serait-ce qu'un quart de ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire sacrifier entièrement ma vie sociale pour ça. Parce que j'avais une chaîne YouTube qui marchait très bien, avant même de prendre des... de prendre partie, entre guillemets, pour une idéologie ou quoi que ce soit. Voilà, exactement. Ça marchait très bien. J'aurais pu vivre de ça, faire que des petits reportages sur le terroir, etc., sans jamais prendre de position. Et j'aurais gagné très bien ma vie et puis c'est fini. J'ai fait le choix d'écrire ce livre qui va me valoir certainement... Vous l'avez lu, donc vous pouvez le dire qui va certainement me valoir aussi des actions en justice. Oui, il y a quelques personnes qui prennent bien le... Voilà, je fais le pas vraiment d'essayer de donner le maximum que je puisse à ce pays. Je raconte beaucoup d'anecdotes aussi. C'est également le cas dans la rue. J'ai donné de ma personne beaucoup de fois. Donc, je veux bien qu'on me juge, etc., sur le fait que je parte, etc., mais qu'on me juge en faisant au moins un quart de ce que je fais pour ce pays. Mais le Texas, pour vous, c'est un modèle de ruralité parce que vous vous présentez le Texas. Donc, déjà, les gens sont plutôt religieux. Il y a la chasse. Il y a une grande virilité. Et puis, il y a aussi... Donc, on peut parler de votre vlog sur votre chaîne YouTube où il y a une joie vraiment de ces personnes. Le Texas, qui est souvent un petit peu, comment dire, caricaturé dans les médias français. Pour vous, c'est une sorte de... C'est un modèle de ruralité que la France peut s'imprégner du Texas ? En fait, ce qui est assez amusant... Alors, déjà, la première erreur à faire, c'est de ne pas confondre le Texas, entre guillemets, avec l'image qu'on a des Etats-Unis. Parce que la plupart des gens que je rencontre... Et je l'étais avant d'y aller. C'est-à-dire, c'est pas un rêve depuis tout petit d'aller là-bas. J'étais dans ce cas avant d'y aller. La plupart des gens que je rencontre qui sont anti-américains, entre guillemets, ils ont une image comme avoir l'image d'un Parisien en disant que la France... En fait, ce que j'entends des Etats-Unis par la plupart des gens qui m'en font la critique, c'est comme si je vous disais que j'étais étranger, que je vous disais que la France, je connais les mecs avec des ourlets en trottinette électrique, qui mangent des Pokéballs. C'est ça, c'est ça, la France. Mais c'est aussi stupide quand j'entends les gens siliconés, machin. Vous voyez, c'est pareil. Les Etats-Unis, c'est très, très grand. Et effectivement, il y a beaucoup d'Etats qui sont ruraux. Le fait d'avoir un gouvernement fédéral fait que, contrairement à France qui est un gouvernement centralisé, il y a une plus grande disparité dans les modes de vie, etc. Et d'un Etat à un autre, on a l'impression de changer de pays, mais vraiment. Et le Texas fait partie de ces Etats qui sont effectivement à majorité rurale, à très grande majorité conservateur, et qui ont édifié en fait tout leur Etat là-dessus. Et c'est drôle quand vous dites, par exemple, est-ce que la France devrait s'en inspirer, etc. Parce que finalement, le Texas, c'est la France du 19e siècle. Ce sont des Européens qui ont fondé le Texas. Vous voyez, ce sont... Là, moi, la partie du Texas où je vis, c'est l'ancienne Louisiane française en plus. Vous voyez, parce que la Louisiane, aujourd'hui, c'est un petit Etat, mais à l'époque, ça prenait une énorme bande... Donc l'endroit où je vis était français encore il y a quelques années. Mais le Texas a gardé cet esprit européen de campagne, etc., vraiment avec l'esprit traditionnel du 19e siècle et l'a érigé à hauteur d'État. Aujourd'hui, il y a des lois, il y a une culture totale de la ruralité, etc., qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à maintenir en France. C'est la vérité. Tout ça dans un Etat, effectivement, qui est très libre, qui laisse beaucoup d'autodétermination aux gens. Effectivement, c'est agréable à y vivre aujourd'hui. Mais je ne vous le cache pas, bien sûr que je préférerais vivre en France. Vous voyez, je préférerais vivre libre en France que vivre libre au Texas, évidemment. Mais par contre, je préfère vivre libre au Texas que vivre enchaîné en France. C'est la vérité, c'est mon choix. Et on va parler... Il y a beaucoup d'anecdotes dans votre livre. Je voulais en citer une et rappeler quand même que le père, donc l'abbé, l'abbé Raffray que les auditeurs connaissent a préfacé votre livre. Tout à fait, oui. Et je voulais savoir quand vous lui racontez ce genre d'anecdotes, qu'est-ce qu'il vous dit ? Par exemple... Il a lu le livre, déjà avant de le préfacer parce qu'il va pour être sûr de... Il a hésité. Il a hésité. Il dit que vous n'êtes pas un enfant de cœur. Mais justement, vous dites en tout cas que vous avez rencontré le Christ, que vous êtes profondément catholique. On va en reparler. Vous êtes sur la route, c'était sur la route précisément. Un cycliste fait chier tout le monde, je vous cite, à ralentir le trafic alors qu'il a une piste cyclable juste à côté. Au volant, ma petite amie de l'époque, moi à la place du mort, en dépassant le casse-couille, je lui glisse par la vitre le plus aimablement du monde qu'il peut emprunter la piste dédiée à son activité. L'autre me répond d'aller jouer ailleurs. Bon, je vous passe un petit peu les détails. Vous bloquez la bagnole et vous ouvrez la portière juste au moment où le polydor local arrive. L'impact est d'autant plus spectaculaire et brutal qu'il se prend dans l'angle et non pas à l'intérieur. Et le voilà désormais gisant sur l'asphalte, les quatre fers en l'air, tuméfié et agarre. Alors je lui dis, et maintenant, tu vas la prendre, la piste cyclable. Et l'autre, dans un râle édenté de me répondre, vous êtes un malade. Alors moi, je suis un petit peu partagé parce qu'en même temps, je vois ça, ça me fait rire. Honnêtement, ça me fait rire parce que je me dis, bon, évidemment, on comprend un cycliste qui vous embête sur la route. Et en même temps, je me dis, que dirait l'abbé Raffray quand il vous entend dire ça ? Parce qu'en même temps, quand le cycliste dit vous êtes un malade, on est un petit peu d'accord aussi avec le cycliste. En fait, s'il n'y avait que moi, vous voyez, par exemple, si j'avais été tout seul sur cette route, cette anecdote ne serait pas arrivée, tout simplement. Donc, je peux comprendre, je ne dis pas que c'est purement très catholique, etc. Je n'ai jamais dit que j'étais un saint. J'essaye de vivre le plus, d'être le meilleur possible. J'essaye d'être, voilà, fidèle à la parole du Christ, mais je suis un homme, je pêche comme tout le monde. J'essaye de me repentir quand je sens que c'est nécessaire. En fait, ce qui se passe, c'est que ce genre de situation, j'ai fait exprès de mettre cette anecdote dans le livre parce qu'en fait, elle est significative. Vous voyez, des choses qu'on vit tous les jours et auxquelles le français ne réagit pas. C'est-à-dire que là, je suis dans une file de voiture de gens, c'est la fin de la journée, les gens rentrent du boulot, il y a des mères de famille qui vont chercher aux enfants à l'école, il y a des gens qui rentrent du travail qui ont eu des journées très dures, qui se tapent les bouchons, etc. Vous voyez, le moral des français à ce moment-là, il est compliqué. Et en fait, je suis sur cette double voie et à droite, il y a interplein central et à droite, il y a aussi une double voie mais qui est réservée aux cyclistes. Et là, vous avez un cycliste qui est au milieu de la file et tout le monde attend derrière. Déjà, il y a déjà un problème mais il faut laisser le bénéfice du doute. Je veux dire, ça ne sert à rien d'être agressif comme ça pour rien. Donc, quand je lui dis le plus aimablement du monde, c'est la vérité. C'est-à-dire que je baisse la vitre et je lui dis, tu sais que tu as une piste cyclable juste là parce que c'est possible. Tout le monde peut être confus, tout le monde peut... Ça se trouve, il ne connaît pas l'endroit, il n'a même pas vu qu'il y avait une piste cyclable. Moi, je laisse toujours le bénéfice du doute aux gens. Et le mec me dit, ouais, et alors ? Et en fait, à ce moment-là, vous voyez, le problème, pourquoi il a cette réaction ? Parce qu'il sait qu'il n'y a rien qui va se passer. C'est-à-dire, la réaction, c'est je m'embranle, je peux emmerder des dizaines de personnes qui peut-être sont pressées mais peut-être même pour des choses urgentes. J'en ai rien à foutre sans aucune raison parce qu'il n'a aucune raison de ne pas emprunter la piste cyclable. Juste dans le plaisir de me faire chier et en fait, ces gens-là, ils pourrissent la vie des Français. Ils pèsent vraiment sur notre morale. C'est-à-dire qu'on a déjà des problèmes. On a des problèmes pour finir le mois. Les Français ont des problèmes de santé. Les Français, vous voyez, ils ont des problèmes à l'école, le travail. Il y a plein de choses qui pèsent, d'accord ? Aujourd'hui, l'électricité, l'énergie, etc. Et en fait, en plus de ça, il faut qu'on se tape des mecs qui vous pourrissent la vie, mais gratuitement. Et en fait, il n'y a jamais, vous voyez, action-réaction, il n'y a jamais de réaction. Il n'y a jamais de conséquence à leurs actes. Et en fait, c'est pour ça aussi que les Français ont été infantilisés. Les Français vivent dans un monde où leurs actes n'ont plus de conséquences. On leur a appris, tu sais, où il y a toujours quelqu'un pour rattraper les choses derrière. Il faut qu'on revienne à une société où les actes ont des conséquences. Et en fait, la conséquence de faire chier 10 personnes, 10 voitures, donc peut-être 20 personnes ou 30 personnes gratuitement comme ça et de leur dire je vous emmerde, la conséquence, c'est de se prendre un coup de portière. C'est terrible, mais je veux dire, peut-être que ça peut paraître abusé, mais est-ce que vous pensez que ce mec va le refaire ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, ce n'est pas légal, mais c'est juste. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas charitable, mais c'est juste. À un moment, il faut vraiment que ces personnes arrêtent. Je veux dire, il n'y a aucune raison d'emmerder les gens gratuitement. Moi, je vous jure que dans ma vie tous les jours, j'essaye d'appliquer ce principe toujours. Je me dis, est-ce que je vais déranger personne ? Vous voyez, tout le temps, j'essaie de me garer correctement parce que je me dis, tiens, si je peux gagner un peu de place, ça fera une place à quelqu'un. Quand je monte dans les transports, je regarde, tiens, est-ce qu'il y a une place assise que je peux laisser, etc. Et vous voyez, si on vivait tous comme ça, ça changerait les choses pour de vrai. Mais pour ça, il faut aussi punir ceux qui ne veulent pas faire ça, ceux qui ne veulent pas aider, qui veulent être néfastes pour le plaisir d'être néfastes. de temps en temps, ça tombe. Et je voulais revenir sur votre conversion parce qu'on a dit que vous venez de la France périphérique, des dépossédés, donc aussi dépossédés spirituellement. En tout cas, vos parents n'étaient pas pratiquants. Comment, en quelques minutes, c'est peut-être un petit peu rapide, mais comment vous êtes revenus à cette foi et comment vous avez rencontré le Christ ? Alors, moi, j'ai été baptisé, j'ai vécu dans une famille, c'est effectivement ce qu'on appelle catholique non pratiquant. C'est un petit peu, enfin, c'est un terme qui est un petit peu bizarre en vérité, parce que j'ai du mal à comprendre qu'on peut être catholique non pratiquant, c'est un débat que j'ai avec mes parents régulièrement, mais voilà, c'est-à-dire de tradition catholique. Mais en fait, ça a pris un sens pour moi, tout simplement, je pense qu'il y a peu d'explications à avoir. Petit à petit, les questions d'un homme qui grandit, qui veut prendre de la distance sur l'univers dans lequel il vit, sur la vie, sur son rôle, etc., m'ont amené vers des questions religieuses et puis la spiritualité la foi catholique m'a touché, tout simplement. Après, il n'y a pas de façon de rencontrer le Christ. Alors moi, ce que je préconise toujours aux gens qui sont des agnostiques, parce que je ne pense pas qu'il y ait de véritables athées, en vérité, chez les Européens, je pense qu'il y a toujours une petite part de spirituel au fond, quelque part, c'est de se rapprocher de la tradition déjà. Les gens qui sont des conservateurs, qui aiment la tradition, qui se rapprochent de la tradition et qu'un grand T, qu'ils aillent à la messe, simplement à la messe tridentine, qu'ils aillent voir. Et vous savez, ça peut être à l'Église, la rencontre avec le Christ. Ça peut être, dans cette tradition, comprendre que tout ça a un sens. Parler avec des abbés aussi, des abbés traditionnels, parce que la vision que les gens ont et que j'avais de la religion catholique vue de l'extérieur, en fait, c'est une vision très protestante. Le créationnisme, etc., des délires, des gens qui voient la Vierge dans des toasts, tous ces délires-là, non mais c'est vrai, tous ces délires-là sont des délires de protestants. Et en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est une religion qui est absolument antinomique avec la science, avec l'époque moderne et tout, mais pas du tout. Pas du tout. La religion catholique, finalement, est une religion très moderne et je pense que les gens auraient beaucoup à gagner à tout simplement se renseigner sur le catéchisme, etc. Et lire le livre et avec la préface de l'abbé Raffray, vous pouvez le contacter. L'abbé Raffray, il est très, en tout cas, il veut, il est très, on va dire évangéliste, mais pas du tout. Il est né dans l'évangélisation par la forme traditionnelle et il préface ce livre, donc Instinct primaire de Baptiste Marché. Merci beaucoup. C'est disponible sur Benchandcigars.com 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 Merci beaucoup Baptiste Marché. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.